En concluant, ce qui nous semble devoir être souligné est que d'un côté les origines de la franc-maçonnerie moderne sont fixées en la rapportant à la corporation des maçons du Moyen-Âge et en réclamant une identité chrétienne trinitaire. De l'autre côté que la reconstruction de son histoire présente déjà dans la période 1723-1738, les possibles réconstructions de ses premières origines des patriaches au mystère ancien, des esséniennes aux chevaliers croisés, d'où des ultérieurs développements dans les ritualités des écosphismes et des anciens à partir des années 40, toujours à la recherche d'une révélation originelle de sa transmission et d'un culte primitif à restaurer, ici nous avons de belles références dans ce qui a créé notre collègue Ami Moulier, et d'où la discussion sur l'origine poursuivra pendant trois siècles jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Est-ce que tu ferais une différence entre la thématique qui consiste à voir dans la maçonnerie une filiation supposément directe, fantasmée évidemment, mais avec les initiations antiques ou les cultes à mystères antiques, et celle qui est la façon de voir les choses, qui dit, il n'y a pas de filiation, mais c'est la même sagesse qui est recouverte par des voiles différents et par des formes d'expressions différentes. Autrement dit, la maçonnerie reformule à sa façon et dans un cadre évidemment tout à fait particulier une sagesse ou des vérités entre guillemets qui remonteraient à l'Antiquité. L'autre école disant, bien sûr la formulation n'est pas la même, mais il y a filiation directe, en quelque sorte, une filiation cachée, souterraine, entre ces cultes de l'Antiquité supposés et la maçonnerie. La première position étant celle de Kremert, c'est la seconde étant celle de tout un tas d'auteurs bien connus qui jusqu'au XIXe siècle ont défendu l'idée d'une irritable filiation depuis l'Antiquité, y compris dans un contexte polémique. Est-ce que tu fais une différence entre les deux ou est-ce que ça te paraît non pertinent ? Ma réponse est pour la deuxième, naturellement. Je crois qu'il s'agit toujours de phénomènes constructionnistes où, dans différentes périodes, on se rattache à une certaine tradition culturelle, religieuse, ethnique, dans certains cas, et on la réélabore en soutenant qu'il y a une continuité temporelle. Je ne crois pas à la continuité temporelle, mais je crois beaucoup à la capacité des hommes de bâtir un univers spirituel dans lequel ils se retrouvent. Donc, disons que je respecte ceux qui croient dans la continuité, personnellement, je n'y crois pas. Merci. Merci. Merci.